Yo les crafters, bonjour et bienvenue dans un épisode inattendu et non prévu puisque nous sommes aujourd'hui en version 1.17.10 et alors là c'est une énorme surprise qui nous attend parce que si tu regardes vers là haut nous avons des énormes montagnes, on verra ça juste après tout d'abord je vais te présenter les nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites dans cette version donc en Java Edition tu le sais peut-être, il y a eu les bougies qui ont été mises dans la 1.17 nous on a dû attendre un petit peu de temps et donc voilà les bougies, elles sont devant nous donc ces bougies tu peux les placer soit par une, soit par deux, soit par trois, soit par quatre donc ici j'ai fait un petit récap et après tu peux les allumer avec un petit briquet tac 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 tac, voilà à savoir que si elles sont sur un bloc et que tu casses le bloc et bien elles restent en l'air ce qui te permettra de faire le plafond magique d'Harry Potter je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard voilà donc ça c'est une très très grosse nouveauté autre point que j'avais d'ailleurs souligné dans la vidéo de la 1.17 c'est qu'on ne pouvait pas mettre les azalés dans des pots et bien maintenant c'est chose faite, tu prends un petit pot, tu mets un azalé qu'il soit en fleurs ou non et ça te donne cette petite déco, ma foi, toute sympathique ah oui j'ai oublié de parler des bougies sur les gâteaux donc tu peux aussi, oh là, pas foutre le feu à la baraque mais mettre une bougie et l'allumer sur un gâteau et quand tu viens, donc tu ne pourras pas manger le gâteau alors voilà c'est tout pour les nouveautés vraiment pures et dures alors à savoir qu'il y a quelques bugs qui ont été corrigés en vérité il y en a pas mal du tout il y a eu pas mal de mises à jour et de parité avec la Java Edition alors dans le désordre tu as notamment que les Iron Golem et les Evoqueurs ne seront plus agressifs lorsque tu te mettras en Peaceful donc en Paisible les mobs iront à la même vitesse qu'en Java Edition apparemment ce n'était pas tout à fait le cas tu as les Bastions, très importants, auront les mêmes loot qu'en Java Edition voilà il y a des dizaines et des dizaines de corrections diverses et variées mais nous ce qui nous intéresse particulièrement et c'est pour cela que je suis très content c'est que tu vas pouvoir dans cette version avoir les fonctionnalités expérimentales on va voir ça juste après donc il n'y a pas besoin d'installer la version bêta maintenant c'est inclus directement dans le jeu donc pour cela on va le voir mais du coup tu peux le voir que là je suis en coordonnée 170 et j'ai toujours des structures j'ai une montagne d'ailleurs tiens on a des petits lapins on va leur foutre le feu ça va les calmer ah on ne peut pas mettre le feu là dessus bon bah on ne va pas les calmer alors voilà à noter que les lapins avec les yeux rouges comme ça c'est une référence au Monty Python si vous connaissez le sketch voilà voilà donc pour te montrer aussi qu'on est bien avec les fonctionnalités expérimentales j'ai trouvé un petit trou là donc voilà ce genre de trou tu ne les avais pas jusqu'alors et tu vois que je peux descendre d'ailleurs très profondément alors je ne vais sûrement pas descendre sous la couche 0 mais en tout cas je devrais pouvoir normalement descendre beaucoup plus bas mais je vais te montrer tout de suite comment activer les nouvelles montagnes et la nouvelle génération alors pour créer un monde avec les nouvelles montagnes et les nouvelles cavernes bah tout simplement tu fais créer un nouveau monde tu lui donnes un nom donc là je vais marquer démo pour la vidéo voilà je vais me mettre en mode créatif ce sera plus simple mais toi tu peux te mettre en survie ça fonctionnera aussi tout ça je laisse ici je vais afficher les coordonnées parce que je sais que vous êtes fan des coordonnées évidemment et ici dans expérience on a essayé les fonctionnalités en cours de développement vous ne pouvez pas les désactiver après la création du monde et on va cocher caverne et falaise alors donc là il nous avertit que bon ça peut cracher donc je te déconseille de le mettre sur des mondes où tu comptes jouer énormément mais pour tester c'est intéressant le reste des fonctionnalités c'est plus pour des développeurs qui développeraient des packs de ressources ou des packs de comportement donc tu peux les cocher aussi mais je laisse le soin aux créateurs de contenu d'expérimenter eux-mêmes nous on va partir directement on va faire créer mon monde s'est généré alors j'espère qu'on va avoir une grosse montagne dans le coin pour pouvoir visualiser immédiatement les nouvelles montagnes alors ça n'a pas l'air d'être le cas donc si c'est pas le cas on va aller descendre sous la couche 0 pour essayer de voir les nouvelles grottes donc là ouais il y a des petits bugs quand même de génération ça on peut le noter je peux aussi dire que comme on est en partie expérimentale on va avoir les sulk sensors donc ils sont à capteur skulk et on va avoir aussi les bougies alors les bougies je n'ai pas dit tout à l'heure mais elles sont répertoriées à candle ils n'ont pas fait la traduction d'accord donc si tu cherches les bougies ne tape pas bougie dans la barre de recherche c'est candle mais les bougies elles sont disponibles sans activer la partie expérimentale donc le sulk sensor je rappelle il permet de capter des vibrations donc quand tu manges quand tu tapes quand tu te déplaces donc là tu vois ils captent bien et ils vont émettre entre eux différentes fréquences donc lorsque tu vois lorsque lui s'active il va activer l'autre voilà voilà mais du coup bon j'ai pas de nouvelle montagne dans cette map mais c'est pas grave on va aller chercher une nouvelle grotte donc je vais mettre d'abord un effet de night vision voilà pour qu'on puisse bien voir clair et voir que je vais descendre sous la couche 0 ok donc j'ai trouvé une grotte c'était pas très long donc les grottes elles ne sont pas encore en pierre des abîmes mais il n'y a pas non plus de lac de lave visiblement peut-être que ça peut se mettre avec un ressource pack en tout cas voilà donc les nouvelles grottes les nouvelles hauteurs sont présentes ça a l'air d'être l'ancienne génération des grottes quand même mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle que l'on puisse avoir les fonctionnalités expérimentales directement dans le jeu donc voilà j'ai trouvé une petite salle fort sympathique donc si ça t'a plu abonne-toi et puis mets un gros like et je te dis à la prochaine ciao